Karine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 9 octobre 2020. Nous sommes à la veille d'un grand jour. Nous sommes à la veille d'un événement spécial et déterminant pour la suite de l'histoire de notre pays. Et j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à une période où il faut marteler, marteler, marteler les mêmes mots s'il faut, répéter les mêmes choses. Ça ne fait pas de mal. Mais en attendant que les uns et les autres s'installent, le titre de ce direct c'est Ivoirien, Ivoirienne, lève-toi, ton pays t'appelle. Si vous m'entendez très bien, dites-le moi. Il faut toujours que je demande. Bienvenue à vous qui êtes déjà là. Contente de voir que vous avez toujours confiance en moi. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire parce que c'est toujours de cette façon-là que je possède. Alors, je ne devrais pas changer maintenant que vous êtes habitués à ça. En même temps, ça vous permet de vous relaxer un peu et puis on apprend toujours. Alors, il y a de cela très longtemps, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes là, Ivoirien, Ivoirienne, Africain, Africaine. Il y a de cela très longtemps, dans un village perdu quelque part sur le continent africain, Il y avait une colline qui était dressée au milieu d'une étendue d'eau et on racontait que dans cette île-là, il y avait des génies. Les gens racontaient ça de génération en génération et il paraît que quand tu les rencontrais, c'était une grâce. Ce n'était pas donné à tout le monde de les rencontrer. Chacun espérait pouvoir les rencontrer, mais les génies-là, eux, ils savaient à qui se montrer. Ils ne se montraient pas à n'importe qui parce qu'eux, ils avaient la capacité de lire à travers le corps humain pour aller voir la nature du cœur. Et un jour, ils ont dit, mais on est, excusez-moi, on est toujours sur notre île-là, on n'a jamais cherché même à aller voir ce qui se passe au-delà. Là, on est entouré d'eau et donc ils ont décidé de descendre et puis d'explorer ce qui se passe autour. Et quand ils sont descendus de leur colline qui était sur l'île-là, ils ont vu une barque qui était au bord de l'eau. Mais ça, c'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? Mais comme ils sont des génies, ils peuvent comprendre tout. Ils ont su en même temps ce que c'était. Donc, ils sont montés. Ils sont allés un peu sur l'étendue d'eau là et ils ont vu dans la barque quelques cannes à pêche. Donc, ils ont utilisé et ils ont pêché du poisson. Quand ils sont rentrés, ils ont donné ça à leur maman. Elle a fait la nourriture. Ils ont trouvé, mais c'est un bon truc. On n'avait jamais su que ça existait, cette chose-là. Et ils ont mangé les poissons. Ils ont trouvé ça vraiment délicieux, très bon. Et maintenant, chaque nuit, ils partaient prendre la barque et ils partaient pêcher. Entre-temps, le propriétaire de la barque, il avait remarqué que quelqu'un utilisait sa barque-là la nuit. Parce qu'il voyait qu'il y avait des poissons morts dedans. Souvent, il y avait des morceaux de caille et tout ça. Mais qui utilise ma barque-là toutes les nuits? Et un jour, il a décidé de se cacher pour voir qui était ce délicat. Ça, c'est juste que c'est un tel ou un tel qui habite dans la communauté. Depuis que sa barque est gâtée, je suis sûre que c'est lui qui vient utiliser ma barque-là, ma barque chaque nuit. Mais il va m'entendre. Et ce jour-là, il s'est caché derrière des cocoutiers. À un moment donné, la nuit avance. Moi, je commence à avoir sommeil. Finalement, on dirait que je me suis trompée. Peut-être que c'est moi-même, quand j'ai fini de pêcher mes poissons-là, je ne les nettoie pas. Et ce jour-là, il s'est caché, comme je dis, derrière des cocoutiers. À un moment donné, il voit neuf gens qui arrivent vers la barque. Ils ont l'air d'être des êtres humains, mais en même temps, on dirait que ce ne sont pas des êtres humains. Et il s'est caché pour ne pas que ceux-ci le voient. Ensuite, il y a un qui a dit, vous ne le sentez pas, on dirait qu'il y a de la chair humaine ici. Il a commencé à trembler derrière les cocoutiers. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il venait de voir les génies dont on lui avait parlé depuis son enfance. Donc, ils hésitent vraiment. Mais là, je suis mort, je suis immoitable, je suis foutu. Et ils se sont guidés avec l'odeur que son corps dégageait. Et ils l'ont pris derrière un des cocoutiers. Ils tremblaient comme ça de tous ses membres. Ils me disent, mais c'est quoi? Pourquoi tu trembles comme ça? On m'a dit que quand vous tuez les gens. Non, nous, on ne tue pas les gens. Il dit, bon, ce que je vais vous donner là, je vais vous donner quelque chose que je sais que vous ne connaissez pas. Parce qu'ils ont dit, nous, on descend ici, on utilise la barque qu'elle a pour aller pêcher. Des choses qui sont dans l'eau là, nous, on ne connaissait pas ça. Il dit, ah, vous ne connaissiez pas ça? Ah, d'accord, mais moi, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Je suis sûre que je vais vous montrer. Et il leur a donné des noix de coco. Ils ont mangé ça. Eh bien, c'est bon! Ils ont trouvé ça vraiment délicieux. C'est trop chic. Et il leur en a donné deux ou trois. Ils ont dit, bon, donc on va aller avec toi à la pêche. Il est allé avec eux à la pêche. Ils ont pêché, pêché, pêché. Et puis, bon, ils ont dit, mais comme tu as été gentil là, nous, on veut aller avec toi chez nous. On veut te montrer chez nous. Il dit, quoi? Il dit, oh, non, non, il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a rien. Il dit, mais chez vous, là-bas, c'est loin. La colline est élevée, 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 élevée comme ça. Il dit, ah, vraiment? Non, il ne faut pas t'inquiéter. On ne va pas te faire du mal. Nous, nous ne sommes pas les gens qui faisons du mal. Non, non, non. On ne se montre pas à n'importe qui. Et il est allé avec eux. Ils ont fait quelques pas et ils ont vu un arbre. Et un des génies, là, a fait un signe sur l'arbre, là. Et puis, la porte s'est ouverte. Ils sont entrés dans l'arbre. Paf, ils étaient choisis en même temps. Il dit, bon, c'est sûr que tu vas rencontrer notre mère. Elle va te faire des cadeaux. Mais tout ce qu'elle va te donner comme cadeau, là, il faut refuser. À un moment donné, il faut lui dire que tu veux ce qui est dans le coffre fort. Elle va te donner ça. Et tu vas voir ce que tu peux faire avec. Ne te laisse pas avoir parce qu'elle va te présenter. C'est là où on saura si tu es vraiment la personne qu'on pense. Et effectivement, il a vu la maman, la maman génie. Ah, bonjour, comment ça va et tout ça, là. Mes enfants, c'est grâce à toi qu'on mange du poisson et puis blablabla. En tout cas, tous les trucs qu'on connaît. Et puis, il a dit, bon, que moi, je veux retourner chez moi. Il va faire jour. Il nous a dit, oui, 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 il faut que tu rentres chez toi parce que si tu restes ici, tu ne retourneras plus. Et puis, elle lui a offert une coupe. Elle dit, bon, voilà, je t'offre cette coupe en or, là. C'est une coupe qui ne se vide jamais. Donc, autant de fois que tu voudras l'utiliser, tu vas trouver des pièces d'or dedans. Il s'est rappelé ce que les autres génies lui ont dit. Il a dit, non, je ne veux pas. Elle dit, comment ça, tu ne veux pas? Je dis, ah, je te donne une coupe d'or. C'est-à-dire que cette coupe d'or, là, jamais, 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 elle ne va se vider. Tu pourras l'utiliser autant de fois que tu veux. Il dit, non, je ne veux pas. Elle dit, ah, ça, c'est incroyable. Elle dit, bon, OK, je te propose un autre cadeau. Et elle lui donne un animal qui est Jean-Coc. En tout cas, un animal qui a beaucoup de parties des autres animaux. Elle dit, tu vois, il y a une tête de coq dessus, là. Avec cette tête de coq, là, tu n'as qu'à demander et puis tu auras tout ce que tu veux. Tu veux une maison, tu dis, je veux une maison. Tu vas avoir la maison. Tout ce que tu veux, ce mi-coq, mi-coq, là, il est capable de te donner ça. Il a voulu accepter. Et puis, c'est rappelé de ce que ses amis lui ont dit. N'accepte pas tout ce qu'elle va te demander. Demande seulement ce qui est dans le coffre-fort. Donc, il était un peu partagé. J'ai dit, mais avec le coq, là, je peux être capable de développer notre village. Il suffit que je dise, fais telle maison, telle maison, telle maison. On va avoir tout ce qu'on veut. Il dit, non, je ne veux pas ça, maman. Moi, je veux ce que tu as dans le coffre-fort. Elle dit, vraiment, je viens de te faire passer un test. J'ai vu que tu es vraiment la personne qu'il faut. Donc, elle ouvre le coffre et elle lui donne une branche morte. Il regarde ça. Puis, dans son cœur, là-bas, il dit, mais je vais faire quoi avec une branche morte? Il n'y a même pas une feuille dessus, c'est une branche sèche même. Elle dit, avec ça, là, tu vas pouvoir guérir tous les maux. Ça dit, toutes les maladies, quoi. Tout ce qui est mauvais, là. Tu es capable de guérir avec ça. Si j'ai pris une tête de coq, là, ce n'est pas mieux. Là, au moins, on va avoir des maisons, on va avoir des routes, on va avoir tout, 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 toutes sortes de trucs. Je n'ai qu'à laisser ça pour prendre une branche morte. Il s'est souvenu du conseil que lui ont donné ses amis, les génies. Il dit, non, maman, je ne veux pas, je prends ça. Donc, elle lui donne et puis elle lui dit, bonne chance. Et il s'en va, il passe par le chemin, là. Et puis, il arrive, mettez les cœurs, parce que les gens commençaient à mettre les têtes de mort, là, comme on dit, là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et donc, il prend la branche morte et il rentre chez lui. Mais ça, là, même, j'ai fait quoi, ça, même? Et quelques jours après, il a eu l'occasion d'utiliser la branche morte. Un jour, là, il était là, il était assis quelque part là-bas. Et puis, il y a des femmes qui passaient. Il y a des femmes qui passaient et puis qui pleuraient. « Ah, ouais, 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 ouais. » « Mais qu'est-ce qu'il y a qui se passe? » Il dit, « C'est le fils du chef qui est en train de mourir. » Donc, on s'en va puiser de l'eau pour venir lui faire son dernier bain. « Hé! » Et il s'est rappelé de la branche morte. « Ah, je vais essayer. » On a dit que ça a guéri tous les maux. Mais on n'a pas précisé. Il a dit, « Bon, dites, attendez, quand vous allez aller, dites au roi que j'arrive, que je peux sauver l'enfant. » Donc, les femmes ont pris l'eau quand même. Et puis, elles sont parties. Elles ont dit au roi qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est capable de sauver l'enfant. « Ah, mais l'enfant-là, finalement, il est mort même. » Le temps que les femmes avant arrivé là, l'enfant est mort. Il est arrivé. On lui a laissé le passage. Il a pris la branche morte là. Il a mis ça sur l'enfant. L'enfant s'est réveillé. Il était étonné de voir même que tout le monde pleurait autour de lui. « Oh, il a ressuscité l'enfant. » « Il a ressuscité l'enfant. » « Oh, mais vraiment, c'est bien et tout. » « Mettez le cœur haut. » « S'il vous plaît, mettez le cœur. » Les gens sont en train de mettre les têtes de mort là. Je ne sais même pas pourquoi. Et on dit « Ah, vraiment, ça c'est bien et tout. » Et la nouvelle affaire, le tour de la région, c'est aller loin, loin comme ça. Et il y a un gars dans notre village. Les gens étaient fiers comme ça de leur village. Et quand il y avait des trucs, ils prenaient la branche, ils partaient, guérissaient les enfants, guérissaient les femmes qui étaient en train d'accoucher, qui avaient des difficultés. Il suffisait qu'il arrive avec la branche morte là. Il déposait ça sur le ventre de la maman. Le bébé sortait. Et il a commencé à devenir une personne célèbre. Et le village devenait de plus en plus célèbre. Et ça a attiré la convoitise. Il y a des gens maintenant qui sont venus de l'extérieur, qui sont venus le voir. Il faut nous donner la branche morte là. Donne-nous la branche morte. On va te donner tout ce que tu veux. Il dit non. Je ne vous donne pas ça. Donne-nous la branche là. On va te donner tout ce que tu veux. Si tu veux, on va faire de toi le roi de la région. On va faire de toi le roi de tout le monde. Des blablabla et puis des blablabla. Il dit non. Maintenant, ils ont commencé à le menacer maintenant. Ils ont enlevé sa femme. Il a réussi à négocier. Il a récupéré sa femme. Ils ont commencé à créer des problèmes maintenant dans le village. Brûler les champs. Dessus cela. Quand on brûle un champ, il vient, il prend la branche morte là. Il met ça sur le champ. Le champ reverdit. Un jour, il sort de sa maison. Il revient. Sa maison est en flamme. La maison est en flamme. La maison a brûlé complètement. Donc, on ne pouvait même plus trouver quelque chose. Parce qu'eux, ils se sont dit. S'il ne veut pas nous donner la branche morte là. On va brûler cette branche morte. Et ni lui, ni nous ne l'aurons. Il est arrivé. Il a mis sa main sur sa tête comme ça. Et dans la foule, il y avait les espions de ces gens-là. Ils faisaient semblant de se lamenter. Mais ils étaient dans la foule. Et il y avait des gens du village qui lui avaient dit que, qui leur avaient dit qu'il met la branche morte là, dans son plafond là-bas. Or, on sait qu'avant, la maison était en papo. Et donc, ça va brûler. Ce sont certaines personnes du village là, qui ont donné l'information à ceux qui voulaient de cette branche morte là. Entre-temps, il y avait des gens du village qui voulaient avoir ça aussi. Qui avaient essayé de l'amadouer. Ils avaient dit non. Et c'est eux qui sont allés voir maintenant les gens de l'extérieur, pour leur dire qu'on est capable de... Donc, vous voyez un peu le raisonnement. Et puis, blablabla. Il a attrapé sa tête. Donc, les gens, eux, on est foutus. Notre branche qu'on avait qui nous sauvait ici. Ils disent, mais vous n'avez pas cherché à protéger. Vous saviez très bien que la branche morte là était dans ma maison. Mais quand les gens sont venus mettre le feu là, pourquoi vous n'avez pas fait un effort pour protéger ma case ? Maintenant, la branche morte est brûlée. Nous tous, on a perdu. Les gens se rendaient compte maintenant que c'est vrai. Ils disent, ah, vous-même qui êtes dans ce village là, je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes allés voir les ennemis pour venir m'attaquer. C'est vous qui avez dit. Maintenant, on en a tous perdu. Et les gens sont rentrés chez eux. Sa femme maintenant était fâchée. Mais comment est-ce que tu as pu mettre la branche là dans le plafond de la maison ? Il dit, mais non, la branche là n'est pas dans le plafond. C'est prêt, j'ai fait. Comme je savais qu'il y avait de la convoitise, c'est pourquoi j'ai fait croire que la branche là est dans le plafond. Mais j'ai dit à notre fils, je lui ai dit où j'ai caché cette branche là. Elle n'est pas dans la maison. Ils se sont trompés. La branche là est au milieu du village. La branche morte là, elle est au milieu du village. Sa femme dit, quoi ? Oui. Notre fils sait où elle est. Donc, il va aller chercher la branche morte là. Je lui avais dit que si un jour je disparais, voilà où il peut trouver la branche morte. Donc, il sait où elle est. J'ai fait semblant devant eux pour leur permettre de comprendre que la branche morte là était notre bien à nous tous. J'ai voulu leur faire comprendre ça. Puisqu'il y avait de la convoitise. Il y avait des gens qui voulaient avoir la branche là pour eux seuls au lieu de penser à tout le monde. Parce que moi, j'ai dit, non, j'ai cette branche morte là, elle profite à mon village. Elle permet aux femmes d'accoucher sans problème. Elle permet aux enfants de ressusciter. Elle permet aux vieillards de se sentir mieux. Elle permet d'éviter les morsues de serpents, de scorpions, les tempêtes, les tornades. Il suffit que je vienne avec la branche morte là et que je mets sur ce qui est endommagé. Ça reverdit, ça refleurit, ça regagne en vitalité. Je pouvais, si je voulais, prendre la coupe là-bas où il y avait de l'eau dedans qui n'allait jamais finir. Mais j'ai pensé au village. J'ai pensé à la communauté. C'est pourquoi j'ai accepté de prendre cette branche morte. Parce que je sais ce qu'elle pouvait nous apporter. J'avais la possibilité de prendre ce mi-coq, mi-coq, quoi-quoi. Pour faire construire des maisons ici comme ça, comme sur un coup de baguette magique. Mais qu'est-ce que ça allait nous apporter ? Être dans une belle maison et être malheureux. Qu'est-ce que ça donne ? Alors qu'avec une branche morte, si je suis capable de donner la vie à X ou à Y, si je suis capable de permettre à la femme d'un tel d'accoucher sans problème, si je peux permettre à un champ qui a été brûlé de reverdir, c'est pas mieux d'avoir cette branche morte là ? Donc je voulais leur faire comprendre que leur cupidité nous aurait fait perdre quelque chose. Mais notre fils, il sait où se trouve la branche morte. Non seulement ils ont brûlé la maison du monsieur, ils ont saccagé sa cour entière, mais ils l'ont enlevé. Puisqu'ils n'ont pas eu gain de cause, non seulement ils se sont dit, nous n'aurons pas la branche, mais le village n'aura pas la branche, mais lui-là même, vous ne l'aurez pas non plus. Donc ils sont allés avec lui. Mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est que le monsieur avait donné à son fils tous les secrets. Quelques jours plus tard, on annonce qu'il va y avoir une grosse, grosse, grosse tempête qui va venir gravager toute la région. Et la maman, elle va dire à son fils, mon fils, ton papa m'a dit qu'il t'a donné la branche morte, que tu sais où elle est. Va la prendre, tu vas bloquer ça là en même temps. Donc l'enfant, et vous savez où était la branche ? La branche était au marché. Sous une table là. C'est une branche. Ordinaire. Mais personne ne pouvait imaginer que c'était cette branche là. Parce que plusieurs branches qui sont alignées partaient comme ça là. Je ne peux pas savoir laquelle est la bonne. Mais l'enfant savait c'était laquelle. Donc l'enfant est allé, il a pris la branche et il est venu. Il a sécurisé le village avec la branche. Avec la branche là, il a sécurisé le village. Heureusement que le papa avait donné à l'enfant le secret. Heureusement que le papa avait transmis déjà le témoin à cet enfant. Sinon les gens avaient brûlé le village. C'était fini. Tout le monde aurait perdu. Même ceux qui étaient du village qui avaient comploté avec l'extérieur, ils auraient perdu aussi. Mais la vision de ce papa a fait qu'il a protégé le bien du village. Il a protégé le bien que tout le monde avait par lui son sacrifice. Et ces génies là, ils ne s'adressaient pas à n'importe qui. Ivoire et Ivoiriennes cette branche là, vous savez ce que c'est? C'est une chose banale. L'union. L'union. La solidarité. Avec la solidarité, on peut guérir tout. Avec l'union, on peut faire barrage à n'importe quel incendie. Avec la fraternité, on peut faire barrage à n'importe quelle attaque qui vient de n'importe où. Cette branche là, c'était l'union. L'union, c'est quelque chose qu'on banalise. La solidarité, c'est quelque chose qu'on ne considère pas une branche banale. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais qu'on minimise tellement. Et pourtant, on peut avoir toutes les grosses maisons, on peut avoir tous les goudrons climatisés, éclairés, si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne sommes pas unis, ça ne donnera rien. Ivoirien, Ivoirienne, nous avons vu où nous sommes arrivés. Nous avons compris que tant que nous ne serons pas solidaires pour protéger le bien que nous avons en commun, nous serons les perdants. Parce que ce village, la maison a été brûlée. Si tout le village avait été brûlé, tout le monde aurait perdu. Mais toi qui calcules, toi qui t'es dit que je veux gagner pour moi seul, je veux gagner pour ma famille, mais tu n'es pas intelligent. Parce que le village, ton village, il restera ton village. Ivoirien, Ivoirienne, nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où les gens ont compris qu'il n'y a que par l'union qu'on est capable de faire barrage à n'importe quoi. si dans un quartier il n'y a pas de solidarité, une femme est en train d'accoucher, que tu as ta voiture, que tu la prends pour l'accompagner à l'hôpital, tu as utilisé la branche pour l'aider à mettre au monde sans problème. Si dans ton voisinage, un enfant est malade, une femme a des difficultés, un homme a perdu son emploi et n'est pas capable de nourrir sa famille et que toi, tu peux le faire, c'est la branche que tu as utilisée comme ça. Cette branche-là qui est l'union, cette branche qui est la solidarité qu'on ne considère pas. Mais l'espoir n'est pas perdu parce que la branche elle était encore là et au marché, c'est un endroit de brassage, c'est un endroit où toutes les sensibilités se retrouvent, c'est un endroit où tout le monde se côtoie. Le marché, c'est là-bas que le monsieur a mis la branche mais le marché qui représente toutes les couches de notre société, toute la composante de notre société se retrouve au marché. Là où il y a les femmes qui vendent, là où il y a les hommes qui vendent, là où il y a les gens qui... Il y a tout au marché et c'est là-bas que doit commencer la solidarité, l'union et qu'on arrête de se diviser au marché. C'est là-bas que ça doit commencer et c'est là-bas que le monsieur a mis la branche. et moi, je te dis, moi, Eben Boine, je te dis que c'est là-bas que ça doit commencer. Alors, allons regarder dans nos marchés et cherchons la branche qui est là-bas, la solidarité, l'union, la fraternité. Elle est dans nos marchés. Maintenant, je vais vous faire écouter notre hymne national parce que c'est elle qui est notre trait d'union. C'est en elle que nous tous, nous devons nous reconnaître notre hymne national qui a des paroles très fortes que chacun essaye de trouver dans cet hymne national un mot qui va l'aider à avancer pour la Côte d'Ivoire et non pour ceux qui veulent mal à notre pays parce que ton village, c'est ton village. Ton village, c'est ton village. Vous êtes prêts pour l'hymne national? On va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de notre hymne national pour qu'il s'imprègne de l'importance de cet hymne national. La branche. La branche est ce qui nous doit nous unir. Cette branche qui symbolise la solidarité. Une branche morte, c'est-à-dire quelque chose de banal qu'on ne considère pas et qui pourtant est capable de déplacer des montagnes. La solidarité, l'union est capable de se déplacer des montagnes. Il faut que nous en prenions conscience. Mais rien n'est perdu. L'héritage a été déjà transmis. Le témoin a déjà été transmis à la prochaine génération. Je n'en ai aucun doute. Le témoin a déjà été transmis à la prochaine génération. Je n'en ai aucun doute. Alors, je n'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute. Sous-titrage MFP. Non. Sous-titrage MFP. Rien n'avait été, on n'avait jamais dit que tout va bien et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Les difficultés font partie de la vie. Les disputes, les séparations et tout font partie de la vie. Mais à un moment donné, on revient et on se parle. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont décidé de se mettre ensemble pour parler. Les brébis galeuses, il y en aura toujours. Parce que même dans nos familles, nous avons des brébis galeuses. Donc imaginez ce qui peut se passer à l'échelle nationale. Demain, c'est une date historique. Parce que rien ne se fait au hasard. Le 10 octobre 2020, cette date n'a pas été choisie au hasard. Il y a des points de rassemblement. Attends, donnez-moi deux minutes. J'ai vu passer sur Facebook qu'il semble qu'il y a des points de rassemblement. Parce que c'est mieux d'être en groupe. C'est mieux de ne pas aller seul. Pour ne pas se faire agresser. Parce que ceux qui sont en train de se battre pour que le statu quo, enfin, pour que ça soit toujours le statu quo, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Mais ce n'est pas parce qu'ils pensent à la nation. Alors, mettre des cas à la disposition des gens qui vont aller au stade, c'est une très bonne idée. Une excellente idée. Ça permet à tout le monde d'être là au même moment. Et ça permet de sécuriser, de protéger ceux qui vont aller à ce rassemblement-là. Donc, j'ai vu passer, plusieurs personnes ont partagé cette liste d'endroits, de points de rassemblement. Je vais vous le lire. Les lits, j'ai vu passer avec des personnes quand même assez dignes, dignes d'intérêt. Vous allez sûrement avoir des informations dans la journée qui vont vous donner encore plus de détails. Mais je sais déjà qu'il semble qu'il y a une liste. On me dit, à Andokoua, devant le lycée, il va y avoir des cas de rassemblement. Ce qui est une très, très, très bonne idée. Une très bonne initiative à saluer et à féliciter. Ça protège et ça sécurise ceux qui vont aller au stade Félix-sur-Feu-Boigny. Donc, à Andokoua, devant le lycée, à Mikao Kajil, Jesko Fourrière, Jesko devant la pharmacie, Kopec Ananeret, Ananeret Sodeci, station pétro-ivoire, non loin de la Draine, kilomètre 17, Niangon Lubafrique, Niangon Carrefour Sodeci, palais de justesse de Yopougon, cinéma Sagidiba, Carrefour Gandhi, hôtel blanc, espace fonction toit rouge, près de la mairie annexe, pharmacie toit rouge, place CP1, station Shell Bel Air, place Figayot. Ça, c'est ce que j'ai vu hier et puis j'ai noté. Je vais relire. À Andokoua, devant le lycée, Mikao Kajil, Jesko Fourrière, Jesko devant la gendarmerie, Kopec Ananeret, Ananeret Sodeci, station pétro-ivoire, non loin de la Draine, kilomètre 17, Niangon Lubafrique, Niangon Carrefour Sodeci, palais de justice de Yopougon, Carrefour Gandhi, hôtel blanc, espace fonction toit rouge, près de la mairie annexe, pharmacie toit rouge, place CP1, station Shell Bel Air, place Figayot. Voilà ce que j'ai vu comme information que j'ai eu envie de partager avec vous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ne vous laissez distraire par personne. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. L'hymne national de ton pays, c'est l'Abidjanaise. Le drapeau de ton pays, c'est orange, blanc et vert. La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu n'as pas à rougir devant quiconque. Donc, tu dois le clamer et le proclamer partout parce que c'est ton pays. Maintenant, j'ai fini le direct. Puis, donc, quand vous allez aller... En fait, vieux, jeunes, jeunes. C'est ce que j'ai vu pour le moment. Mais je pense que dans le cours de la journée, c'est sûr qu'il va y avoir encore d'autres informations. J'ai vu ça hier. Enfin, je ne dors même plus. J'ai vu ça vers les 2h ou 3h du matin d'ici là. Donc, j'ai noté. Mais je sais que dans la journée, il va y avoir encore d'autres informations. Il y a quelqu'un qui vient de dire... Coco dit à la maison du parti. C'est sûr qu'au fur et à mesure, il y a des points qui vont se dire. Donc, ne vous en faites pas. Moi, je vais aller au travail. Hier, j'ai fait une vidéo où j'étais au travail. Puis, j'ai dit, j'aimerais apporter une information supplémentaire. Je dis toujours, il faut que tu sois honnête dans tout ce que tu fais. Moi, j'ai droit à 45 minutes de pause. 15 minutes avant et puis 30 minutes après. Ça dépend de moi. Donc, hier, j'ai fait une vidéo qui a duré 26 minutes. Mais mes 30 minutes de pause, je ne les fais plus. Parce que j'ai déjà pris 26 minutes dans mes 30 minutes. L'honnêteté, on peut l'exécuter partout. Ce n'est pas seulement ne pas voler qui est fait preuve d'honnêteté. Tu sais que tu as 30 minutes de pause. Puis, toi, l'individu, tu es tout seul. Moi, je dis, je suis seul à mon travail. Je prends 26 minutes pour faire une vidéo. Pour être honnête avec moi-même, je ne prends plus de pause. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je vais aller au travail. Je vais aller au travail. Si j'ai l'occasion de voir une information que je vais vous apporter, je vais faire un direct et je ne prendrai pas de pause. Parce que j'aurai pris dans mon temps de pause. Si tu fais ce genre de choses, c'est-à-dire que tu as droit à 30 minutes de pause. Et tu prends les 30 minutes de pause, tu fais autre chose. Et puis, tu prends encore 30 minutes de pause auxquelles, selon toi, tu as droit. Ton salaire que tu vas recevoir, la nature. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles spirituelles. Les 30 minutes que tu as volées, dans ton salaire, la nature, le karma ou bien la justice divine, va te faire perdre 30 minutes dans ton salaire. Soit tu vas perdre de l'argent qui correspond aux 30 minutes que tu as volées. Soit tu vas perdre quelque chose chez toi à la maison. Tu vas avoir une machine qui va tomber en panne. Et quand tu vas aller réparer, la facture va être le montant des 30 minutes que tu as pris, que tu as volées, que tu ne méritais pas dans ton salaire. Il y a des règles spirituelles qu'il faut qu'on apprenne à connaître. L'honnêteté, c'est quelque chose qui doit nous suivre partout, dans tout ce que nous faisons, dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans nos relations avec tout le monde. Et donc, j'ai pris 30 minutes hier, j'ai pris 26 minutes pour faire le direct, que j'ai supprimé après parce que je n'ai pas aimé l'esprit de ma vidéo. J'étais fatigué. Donc la vidéo n'était pas bonne. Mon fils m'a appelé et m'a dit, « Maman, ta vidéo n'est pas bonne. » Donc j'ai supprimé la vidéo. Mais ces 30 minutes, ces 26 minutes que j'ai pris là, je les ai rattrapés parce que quand mon temps de pause est arrivé, je n'ai pas fait ma pause parce que j'avais déjà pris. Apprenons à être honnêtes. Donc même les choses les plus petites, apprenons à être honnêtes. Maintenant, il y a quelqu'un qui me suit, qui est là sur le direct, qui m'a fait une suggestion hier que j'ai trouvée très bonne. Je vais quand même faire, même si je pense que ça n'a rien donné. Il a proposé qu'on fasse parler le président Laurent Gbagbo demain. Le président Laurent Gbagbo, il est libre. Puisque aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris qu'il n'y a que leur pays, avant et après tout. Notre pays ne doit pas venir avant et après notre parti politique. Notre pays ne doit pas venir après notre leader politique. Notre pays doit venir avant notre parti politique, avant notre leader politique. Notre pays doit être le premier. Aujourd'hui que les Ivoiriens l'ont compris, c'est tant mieux. Et il m'a fait la suggestion, il dit, il souhaiterait qu'on fasse parler le président Laurent Gbagbo, qu'il dise un mot. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est une idée géniale. Ça peut se faire en visioconférence ou quelque chose comme ça. Un mot, deux minutes, trois minutes, juste, je suis avec vous, je suis de loin, je suis là. Bon, quelque chose comme ça. Donc, ceux qui ont la possibilité de parler avec les organisateurs, parce que moi, je ne le connais pas, transmettez cette suggestion qui était une suggestion superbe. Il est là, je ne vais pas dire son nom, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fait cette suggestion. Elle ne vient pas de moi, cette suggestion. Et j'ai trouvé que c'était chic. Ça va être bon et ça va permettre aux Ivoiriens de comprendre qu'ils sont sur la bonne voie. Le FPI a parlé, on peut faire parler le président Laurent Gbagbo par visioconférence. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, tout est possible. On peut faire ça. C'est une très bonne idée qu'il a donnée. Moi, je pense. Relayer l'information. Merci, DJ Mamadou. Ton idée était superbe. Je ne pouvais pas ne pas la dire devant tout le monde. Et comme ce n'est pas mon idée, c'est normal que je dise que c'est toi qui as donné l'idée. C'est lui qui a fait cette suggestion-là. Faites relayer l'information qu'elle arrive là où elle doit arriver, qu'on fasse parler le président Laurent Gbagbo. Dis juste, je suis avec vous. Je suis, depuis là où je suis, je suis avec vous en pensée. C'est suffisant. Il n'a pas besoin d'entrer dans tous sortes de détails. C'est une suggestion. Les suggestions, on n'est pas obligé de les faire. C'est une suggestion que la personne a donnée. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne suggestion. Alors, j'ai fini. Je vous souhaite une très bonne journée. On ne lâche pas. Nous, ici au Canada, demain, nous allons faire un sit-in à la place du Canada de 13h à 16h. Il va y avoir des manifestations en France, il va y avoir des manifestations en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, pour la Côte d'Ivoire. Parce que le 10 octobre, c'est une date qui va s'écrire en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Alors, toi, Ivoirien, Ivoirienne, si tu es à Abidjan, tu as la possibilité d'aller au stade oufeu boigny, vas-y. Parce que, par simplement ta présence, tu auras écrit une ligne dans l'histoire de ton pays. Tu pourras dire à tes petits-enfants, oui, ce jour-là, j'étais au stade. Tu pourras dire ça, j'étais au stade. Ça va être des milliers de personnes. Mais toi seul, à Tom, ta place est importante là-bas. Est-ce que tu veux te faire raconter l'histoire de ton pays? Est-ce que tu voudrais que quelqu'un d'autre vienne raconter l'histoire de ton pays à ton petit-fils un jour? Non. Dis, j'étais au stade ce jour-là. Ce 10 octobre-là, nous avons écrit l'histoire de notre pays. Nous avons donné une autre tournure à l'histoire de notre pays parce que nous étions unis. Parce qu'à un moment donné, nous avons compris qu'il n'y avait que l'union seule qui pouvait nous permettre d'avoir ce que nous voulons. Alors, je vous aime très fort. Gros bisous à vous. On se dit à bientôt. C'est sûr que je vais faire encore une autre vidéo dans cette journée-là. Aujourd'hui, là, on est dessus. Le 10 octobre. Le 10 octobre. Ne te fais pas raconter l'histoire de ton propre pays. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada